bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide aujourd'hui on va se concentrer sur l'activité de traders alors pour faire du trading et bien il va nous falloir au niveau équipement une simple combinaison et un casque ce sera largement suffisant vous n'avez pas besoin de plus et puis comme vaisseau il va vous falloir un cargo un vaisseau qui peut transporter du cargo absolument c'est c'est absolument nécessaire alors moi je vais je vais vous montrer en fait avec le direct cutter en fait comme ça vous pourrez voir en fait en tant que en tant que nouveau joueur en fait si vous avez un direct cutter et bien vous pouvez commencer en fait à faire du trading en fait avec avec votre petit cutter il n'y a pas de souci avec ça et il va vous falloir une troisième chose qui est importante en tant que trader c'est qu'il va vous falloir un petit capital donc vous serez vous serez obligé en fait d'avoir une certaine quantité d'argent en fait d'alpha ue c pour pouvoir acheter des marchandises et puis les revendre plus cher ailleurs donc on va prendre l'objectif en fait donc de base en fait ça va être l'achat et la revente de matériel de matériaux etc et donc il va falloir vous informer un petit peu des routes des routes en fait de commercial qui vont vous permettre de de savoir où acheter à bas prix et puis à revendre en fait à plus au prix donc acheter là où il est dans un endroit où ils n'ont pas besoin de la ressource et puis la vendre plus cher à un endroit où ils en ont besoin donc je vous montrer une route mais vous avez plusieurs routes en fait différentes qui existent dans star citizen en ce moment et pour vous faciliter un site différents vous avez eu 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 ex corps et eu ex corps en fait qui est une un site en fait de mini traders qui vous offre des routes et puis d'autres d'autres informations sur des matériaux dans star citizen et puis vous avez également essai tous qui vous permet de faire de faire des routes en fait pour 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 faire du trading de fin du commerce en tout cas de matériaux dans dans tous les cas je vous mettrai en fait les deux liens en fait dans la description de la vidéo pour le live en fait je vous laisse je vous laisse regarder donc moi je vais vous montrer une route une route intéressante et puis une route courte et intéressante et puis du coup vous pourrez la faire il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec ça et puis ben du coup je vous laisserai regarder en fait il ya d'autres routes potentiellement qui pourraient vous intéresser donc évidemment le trader en fait plus il a d'argent plus il va pouvoir acheter beaucoup de matériaux et plus il plus 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 vous avez un gros vaisseau en fait de de cas de transport en fait un gros vaisseau de cargo avec un gros cargo comme un comme un hercule par exemple ou un caterpillar et bien plus vous pourrez transporter de deux matériaux et du coup pouvoir en fait en revendre aussi plus donc mais bon plus vous avez plus vous avez plus vous achetez de marchandises plus où il va vous falloir aussi un capital élevé évidemment ça va dans les deux sens donc il faut savoir en fait aussi et se limiter en fait à ce que à ce que vous pouvez mais ça peut être une activité très lucrative selon les matériaux en fait que vous achetez et que vous revendez donc là je vais vous montrer en fait une route qui est une des routes les plus rentables en fait du jeu en ce moment en version 3.21.1 donc on va se diriger en fait vers chobin mining facility sm o 18 et puis on va acheter des matériaux je vais vous montrer comment faire je vous montrer comment faire ça et puis comment acheter les matériaux et puis comment revendre après les matériaux je pense que ça pourrait être c'est une activité aussi également c'est aussi une activité tranquille vous avez vous avez pas normalement pas de combat rien mais selon les routes selon les routes en fait faites quand même attention parce que vous voyez par exemple je veux dire là je fais là c'est une route en fait qui va de chobin mining facility sm o 18 sur microtech et qui va vers new babbage sur microtech donc il ya peu de risques en fait de problèmes potentiels de rencontrer des pirates ou des joueurs qui voudraient vous voler il ya c'est c'est peu c'est peu risqué comme c'est peu risqué comme route en fait mais si vous faites une route par exemple qui qui est plus en fait dans l'espace comme si vous faites par exemple everus arbor à portressler pour vendre pour vendre du fer par exemple et bien la route va être un peu plus risqué quand même si vous pouvez voir en fait je veux dire un peu sur le haut en fait il y a un caterpillar en fait qui décolle et celui-là il fait sûrement également du trading il est allé acheter soit de l'or soit du de l'aluminium pour remplir son 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 caterpillar vous avez d'autres vaisseaux qui sont à quai alors pour pour cette route ce qui est le plus lucratif évidemment c'est d'acheter l'or et puis le revendre et si vous n'avez pas la possibilité et bien sachez que vous pouvez toujours acheter plutôt de l'aluminium et puis le revendre au même endroit donc ça va être possible également de faire cela faites attention quand vous avez des petits vaisseaux si vous avez des gros vaisseaux qui arrivent ils peuvent vous attention on va se mettre ici ils peuvent en fait vous vous écraser votre vaisseau ça m'est déjà arrivé une fois donc faites attention mettez vous bien sur le bord allez on y va on va on va aller acheter les matériaux pour remplir en fait le le cargo donc pour ça on regarde la porte alors pour ça vous allez dans le barraquement ici à côté alors dans un des barraquements je veux dire qu'il y a en fait à la station il doit y avoir forcément en fait un un terminal pour pouvoir acheter les matériaux quand ce sont des des stations de minage donc là il va sûrement y avoir du bon je pense c'est possible voilà vous voyez il ya un joueur c'est une route assez connue donc du coup si vous arrivez à trouver de l'or voyez là l'or en fait il est auto stock mais en même temps avec le caterpillar qui est passé c'était pas étonnant en fait que que qu'il ya plus l'or en fait parce qu'il aurait tout pris alors donc vous sélectionnez votre vaisseau votre cargo en fait donc drake cutter dans ce cas là vous savez il ya quatre essais et bien vous sélectionnez maintenant ce que vous souhaitez acheter donc là on va prendre l'aluminium à fond là on a acheté on confirme donc on a dépensé mille mille alpha ue c et maintenant vous voyez là on a les quatre essais eu en fait dans le dans le cutter alors vous allez voir on peut on peut les voir quand on va retourner à l'intérieur du cutter vous allez voir que les caisses ont été entreposés et on va aller revendre en fait l'aluminium à new babbage et vous verrez que on a fait une une plus value Par rapport aux mille alpha ue c vous voyez elles sont là Quatre caisses d'aluminium 4 caisses d'aluminium qu'on a acheté pour mille alpha ue c et puis on va aller revendre on va tout simplement retour aller à new babbage et puis revendre l'aluminium parce que à new babbage ils ont besoin d'aluminium donc c'est une activité très simple où il faut il faut surtout en fin de compte un cargo et puis un capital l'équipement en fin de compte n'est que n'est qu'une qu'une combinaison et un casque c'est très peu important c'est sûr avec eux avec seulement avec seulement quatre quatre alpha ue c on fait pas on fait pas on fait pas une énorme plus value je vous je vous l'accorde mais 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 c'est pour vous expliquer le principe et puis et et c'est sûr que plus vous avez un gros cargo et plus vous pourrez acheter de marchandises pour revendre aussi plus de marchandises et donc du coup faire plus de rentabilité plus de bénéfices quoi mais bon plus vous avez un gros cargo et plus il vous faut aussi un capital pour acheter la marchandise donc c'est à vous de voir c'est à vous de voir ça permet d'équilibrer un petit peu les choses mais c'est une petite activité en fait que vous pouvez faire qui est totalement hors mission et qui est et qui est rentable pour dans le jeu quoi alors voilà on va on va on va chercher on va faire une route pour new babage hop donc là c'est une route très courte on fait on fait vraiment un voyage qui dure 10 15 minutes quoi c'est pas c'est vraiment pas beaucoup il peut y avoir des routes qui durent plus longtemps évidemment donc bien entendu faites un petit peu attention à aux routes en fait qui existent et qui sont connues sur les sur le sur les deux sites en fait que je vous ai que vous aurez en fait en descriptions et que dont je vous ai parlé avant donc uex corp et puis sctool trade sctrade.tool en fait et bien sachez que les routes en fait sont pas forcément toujours un petit peu à jour parce que l'économie de ce de danse star citizen en fait bouge va en fait se se modifier avec les besoins et puis les demandes comme vous avez pu voir là pour l'or il n'y en avait plus en fait à la station de minage mais ça se ça se réapprovisionne en fait petit à petit avec le temps mais il faut pas oublier que du coup ça c'est une économie qui bouge et donc du coup quelquefois il peut y avoir des des éléments qui disparaissent par exemple il y a une route qui était connu en fait où où il faut aller en fait à une station de minage sur microtech aller acheter du beryl et aller revendre à orison et bien cette route là en fait elle existe plus en fait orison n'est plus intéressé par du beryl et donc du coup ce n'est plus la route la plus rentable donc il faut faire un petit peu attention quand même en fait aux aux indications parce que l'économie de star citizen bouge beaucoup et il y a pas vraiment en fait de de suivi en fait de pour pouvoir suivre en fait cette économie parce que c'est très caché et donc du coup on peut se retrouver en fin de compte avec des des achats ou des ventes en fait qui ne correspondent pas à ce que vous avez pu voir du coup sur le net donc faites attention donc là j'arrive en fait à microtech à new babage donc vous pouvez en fait vous vous posez en fin de compte dans un hangar et puis aller après au tdd au business district en fait vous pouvez le faire mais il ya une petite astuce sur new babage c'est que vous pouvez aller en fait à cet endroit là où vous voyez les lesquels les sortes de de coupoles en fait là et vous verrez que c'est une petite ante secrète qui permet du coup de de s'approcher de rentrer plus vite alors vous laissez du coup votre votre vaisseau en fait à l'extérieur vous voyez déjà des gros vaisseaux en fait qui font du trading typiquement donc vous pouvez laisser vous laissez votre vaisseau à l'extérieur et puis on va rentrer par l'entrée secrète c'est pas vraiment une entrée secrète mais c'est une wop j'ai pas du tout fait attention c'est pas très malin ok vous c'est une entre c'est une sortie en fait pour véhicules terrestres c'est la deuxième sortie pour véhicules terrestres ok on va y aller voilà par là on va refermer pour pas qu'on nous vole nos caisses non plus comme ça et puis on va monter là-haut bon cette entrée en fait sera peut-être plus tard pour d'autres mises à jour peut-être que elle ne sera plus possible donc donc au pire vraiment vous vous posez en fait en regard vous prenez le métro et puis vous allez à vous allez aux commons vous verrez très vite en fait où on va se retrouver vous allez aux commons avec avec le métro et puis vous vous redirigez après à la plaza donc vous verrez où est-ce qu'on a vous rentrez par là vous prenez les ascenseurs qui sont au fond ici et puis vous allez à les commons donc si vous appréciez le contenu que que je fais je vous invite très fortement à me suivre sur twitch et sur youtube n'hésitez pas non plus à commenter ce que ce que je fais et de me lancer des propositions de de petits métiers ou petites activités en fait qui pourraient être faites dans le petit live guide j'en fais très volontiers pour vous pour vous expliquer un petit peu comment faire et comment ça se passe il y a pas mal de lags à à new babet je suis navré mais on va faire avec donc vous allez en fait ici en fait à la plaza et puis vous allez tout droit tout au fond et vous trouverez en fin de compte la porte en fait du tdd ça la gamme mort quand même c'est pourtant l'expo est terminée donc c'est peut-être le serveur qui est pas terrible et bon on fait avec je suis navré pour les gros lags mais ça va on avance on avance quand même et voilà on est dans le tdd à new babet vous allez sur une des consoles qu'il y a là voilà hop utiliser et puis vous allez sélectionner le drake cutter dans lequel vous avez le cargo là vous voyez hop on a l'aluminium vous sélectionnez vous mettez tout vous vendez et là vous vous rappelez on avait fait un on avait fait un achat de 1000 alpha uc et là on a un retour de 1350 donc on avait une petite value de un tout petit peu moins que 350 alpha uc donc évidemment si vous avez un gros cargo comme un hercule et puis que vous vous achetez 500 scu de d'aluminium bah vous aurez en fin de compte un retour qui s'élèvera plus au moins en fait dans les dans les trente mille si vous achetez en fait un cargo plein donc vous faites une petite plus value et comme ça vous avez un petit peu le principe du trading voilà c'était le c'était le petit live guide du trader et je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits je vous remercie ? je vous remercie